Depuis trois ans, un petit port du nord de la France attendait sa libération. Au lieu de cela, ce fut l'atroce nuit du 8 au 9 septembre 1943. Voici les quelques paroles qui ont été écrites, sans intention poétique de ma part, mais avec tout mon cœur, à cette date, peu de temps après le cataclysme. Dans un creux de falaise, un tout petit pays, au cœur de la fournaise, semblait vraiment vernis. De tous côtés, sans arrêter, jour et nuit descendait les bombes. Mais en trois ans, les habitants n'avaient ouvert que quelques tombes. Et là, c'est un soir d'été, les bombardiers alliés sont venus semer la mort, la panique de notre pays ne laissant que des briques. Par trois fois en douze heures, les grands quadrimoteurs nous survolèrent en lâchant leurs engins. Quel terrible destin ! Pourtant, depuis des semaines, on voulait que les Anglais des barques sans que ça traînent sur le littoral français. Mais on a vu ce qu'on a perdu dans ces quelques heures d'angoisse. Et maintenant, on est tremblant chaque fois que les avions passent. Car par un soir d'été, les bombardiers alliés sont venus semer la mort, la panique de notre pays ne laissant que des briques. Blottis dans les abris, hommes, femmes et petits, implorent Dieu en disant leur chapelet, « Seigneur, éloignez-les ! » Maintenant, dans des villages, on est tous dispersés. Mais cet affreux carnage revient à la pensée. Malgré cela, on n'oublie pas nos joies et toutes nos tristesses. S'il portait les détruits, ses habitants en fuient. Son cœur est sorti vivant des décombres et quand nous revivrons des jours moins sombres. On reverra les balles du casse et le carnaval. Mais le 8 septembre 1943, on ne l'oubliera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada